Chers amis, bonjour. Nos repas de fin d'année sont derrière nous. Il fallait bien reprendre et ce sera donc ce dimanche en Coupe de France, les 32e de finale. L'entrée en lice dans cette compétition bien sûr des clubs de Ligue 1 et donc de Montpellier, dont le tirage au sort a réservé l'équipe régionale de Reims-Saint-Anne. Alors bien entendu, puisque c'est un premier match de l'année, c'est aussi celui d'un deuxième objectif pour le club, la Coupe de France et le premier à s'être présenté pour nous en parler a été le jeune et toujours très prometteur Joris Chotard. Pour lui, ce match contre les amateurs de Reims-Saint-Anne doit être un bon propulseur, une bonne piste d'élan pour la suite de la saison. Oui, c'est vrai que les coupes c'est très important parce qu'on sait que le championnat est très serré et on sait que ça donne accès à une Coupe d'Europe à la fin de saison. Donc c'est toujours bien de jouer la Coupe à fond et d'aller le plus haut possible. Michel Dersacarian restera tout aussi exigeant en Coupe de France qu'il tente à l'être en championnat avec son équipe lorsque la Ligue 1 reprendra dans une dizaine de jours. Et ce match à Reims de Coupe de France pourrait être le début, l'amorce de l'axe prioritaire de travail pour cette deuxième moitié de saison, évidemment rendre l'équipe beaucoup plus performante à l'extérieur qu'elle ne l'a été durant la première moitié de cette saison. Michel Dersacarian. La priorité c'est bien sûr d'être très bon dans un championnat, s'améliorer à l'extérieur. Et bien sûr que la Coupe de France c'est une compétition qui fait rêver et qu'on a envie d'exister. Et bien voilà chers amis, il fallait reprendre. On va donc reprendre ce dimanche au stade Auguste de Lonne de Reims face à l'équipe de Régional 1 de Reims-Saint-Anne pour les 32e de finale de la Coupe de France. Ce match bien sûr, nous le vivrons ensemble et passionnément sur le Facebook Live du MHC. C'est le coup d'envoi à 14h15 à dimanche.